Après des dizaines de camions, c'est un train entier de marchandises qui partira demain de Strasbourg à destination du peuple ukrainien. Une opération pilotée par la Protection Civile. Le train a été mis à disposition par la SNCF. Il acheminera 200 tonnes de matériel issus de dons de particuliers, d'entreprises et d'hôpitaux. Destination la Roumanie. Écoutez les précisions du directeur aux affaires générales de la Protection Civile. Le premier train humanitaire est au départ de la Protection Civile. Il a comme destination la Roumanie. On envoie tout ça à Tulséa. Là, on a 11 wagons pour à peu près 488 palettes, grosso modo 200 tonnes de frais humanitaires. On a décidé vraiment d'envoyer ce train à Tulséa en Roumanie pour pouvoir venir en aide aux Ukrainiens et surtout venir en aide à des villes qui pour l'instant ont été peu aidées. Aujourd'hui, il faut savoir que la plupart du frais humanitaire est envoyé en Pologne et non pas en Roumanie. Les wagons sont encore à quai et les bénévoles de la Protection Civile à pied d'œuvre. Ce matin, dans cet entrepôt strasbourgeois, le premier train humanitaire français à destination de la population ukrainienne se prépare au départ. Le wagon est plein, comme les 11 autres wagons qui sont juste derrière. Il ne nous en reste plus qu'un à remplir. En tout, ce sont près de 200 tonnes de matériel d'hygiène et de secours qui partiront en début d'après-midi. Donc là, vous voyez, on a des produits pour bébés, typiquement, des packs de couches ou des produits alimentaires. Mais cette fois-ci, le transport se fera par rail plutôt que par la route, comme les convois précédents. En camion, c'est très compliqué puisque nous, on va dans le sud de la Roumanie, au plus proche de la frontière ukrainienne. Aujourd'hui, le train, il est organisé pour faire de très longues distances. Donc là, il va aller jusqu'en Roumanie et en Roumanie, il va être déchargé par des partenaires logistiques ukrainiens qui vont pouvoir acheminer tous ces dons. Plus facile à organiser, moins cher aussi grâce à la mobilisation de plusieurs transporteurs ferroviaires européens. Tout ce qui est couverture, on peut l'emmener. Ce train permettra donc surtout d'acheminer les dons vers la Roumanie et la frontière sud de l'Ukraine. Aujourd'hui, la plupart des associations en vont en Pologne. Nous, on a tenu à ouvrir la Roumanie et ça nous permet vraiment de pouvoir toucher une population ukrainienne qui, jusqu'à présent, bénéficie de très peu de matériel humanitaire. Odessa, par exemple, Odessa va bénéficier d'à peu près 50-60% de tout le matériel qui est chargé dans ce train. Odessa est tout le sud de l'Ukraine fortement touché par la guerre. Pour leur fournir un maximum d'aides humanitaires, un autre convoi ferroviaire pourrait partir de Strasbourg d'ici la fin du mois et de nouveaux ponts humanitaires être mis en place vers d'autres pays limitrophes, comme la Slovaquie.